J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde se aïe, bonne écoute. Ah ah, bonjour, bonjour à tous les internautes, ici Sam, c'est en compagnie de ma femelle de préférence, Marilène Gendron. Allô Samuel, bienvenue tout le monde, bienvenue à notre podcast Tout le monde s'haïe, on parle de tous les complexes de toute la terre, parce qu'on les a tous, on les a tous. Moi je les ai tous, j'ai des plumes qui me sortent du cul, je l'ai déjà dit celle-là. Qui me présente l'invité avant de parler de toi. Notre invité de la journée c'est Mathieu Dufour. Allô la gang, je suis vraiment content d'être là, je suis vraiment excité pour vrai, c'est mon premier podcast de 20-21. 20-21 Non mais c'est mon premier engagement professionnel de 20-21 qui bat son plein en ce moment, pis c'est avec vos deux en plus. Oui c'est vrai. Fait que je suis vraiment 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 vraiment. Mais nous aussi on est content. Là je me contiens, j'essaie d'avoir l'air pire, mais je suis comme ah ah ah. Je suis vraiment content là, vous êtes d'une des grands chums, pis genre j'avais hâte de vous voir, fait que ça prend bien un podcast pour se réunir en 20-21. Ah oui, moi aussi j'étais contente que tu viennes pour vrai. On est sur le bord de faire le podcast passé 20h pour avoir la lettre de dérogation du gouvernement, pour aller se faire une coupe de vin après ou quoi? Mais on fera pas ça. Non, on l'a fait en matinée pour être sûr de pas boire, c'est sûr ça aide. Non mais on était content que tu viennes, parce qu'on dirait qu'on parle, on se parle tout le temps de plein d'affaires. Mais moi je dirais, pis on s'est entendus là-dessus, t'es quand même quelqu'un de mystérieux. Oui ça c'est vrai. Moi j'ai pas l'impression d'être mystérieux en plus. Mystérieux comment? C'est intéressant ça m'appréhende. Ben moi je dirais mystérieux dans le sens que tu nous parles, tu sais, mettons tu nous parles de tes projets, tu parles de tes affaires, mais t'as moins tendance à dire comme, cette semaine je me sens pas bien. T'es pas comme, rarement tu vas parler de choses qui sont comme, je veux pas dire négatives, par rapport à toi, mais tu vas moins... Mais plus des concernes, pis genre des angoisses, des stress. J'ai plus genre, moi j'ai l'impression, moi je vais t'en parler, pis là on va se parler de ça, mais tu vas pas tant te confier là-dessus comme, de même, genre facilement. Est-ce que tu... Ben en fait la raison pour ça, je pense que, c'est drôle parce que moi j'avais jamais comme réalisé que le monde pouvait se dire ça de moi, mettons, mais je pense que la manière que moi j'ai trouvé de gérer ma vie, c'est que tout ce qui est comme travail personnel, mes angoisses, mes moments de... des insécurités, des stress, t'sais, j'en ai, t'sais, veux, veux pas, tout le monde en a, pis... Mais comment moi je les canalise, c'est que je fais beaucoup, t'sais, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de travail sur moi, et même à point de sa feuille, on l'avait juste ici dans le dossier de recherche. Non mais je fais beaucoup de... je fais beaucoup de travail sur moi comme à l'interne, là, t'sais... À l'interne, avec ton équipe. Avec mon équipe. À l'interne, c'est la barre. Mais sinon, c'est que j'ai... j'ai comme... j'allais dire, j'ai mes personnes vraiment proches, ce qui ne veut pas dire que vous êtes pas des personnes qui êtes proches de moi, mais je pense que comme j'ai ma petite garde rapprochée, qui est comme ma sœur, pis genre deux, trois amis maximum, t'sais, qui sont comme dans ce cercle-là où je canalise tout avec eux. Genre, c'est vraiment avec eux que je passe tout, mais... T'sais, mettons, il y a ma sœur, il y a ma gérante, t'sais ça, deux, trois amis, pis c'est comme dans ce moyen-là que moi, j'ai réussi à comme passer, genre quand j'ai des stress, des périodes d'angoisse, des... Fait que le reste du temps, je pense que... Pis là, on brainstorm à voix haute, là, je pense que c'est ça un podcast. Oui. Alors, non, mais... Parce qu'on rappelle qu'on n'a aucune solution ici, hein. Non, c'est ça, OK. Alors, on parle, on parle, mais pense pas sortir de sérieux bagages, là. Non, on arrive complexé, on sort pire, je pense. On sort plus conscient. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, ou peut-être la majorité des gens, qui règlent pas profondément leurs angoisses, ou leurs... Tu sais, le complexe, ou les affaires comme ça, je pense que ça reste bien dans la surface, pis qu'ils les engourdissent au lieu d'y régler. Pis ça, ça fait en sorte que dans ta vie, au quotidien, dans toutes les sphères de ta vie, tu traînes ces problèmes-là. Fait que peut-être c'est pour ça qu'il y a des gens qui en parlent plus partout. Je dis pas que c'est un problème, mais moi, je pense que j'aime bien ça, aller régler ça à la source le plus rapidement possible, pis essayer de comprendre ça, pis gratter ça. Pis sans m'en débarrasser, avoir un genre de contrôle, pis régler ça avec comme une petite sphère proche de moi. Fait que le reste du temps, je suis plus dans le positif, pis j'en parle pas maintenant. Ben, c'est ça. C'est ça que je me disais, parce que je me demandais si c'était comme... Parce que profondément, t'étais tout le temps comme positif, je me doutais que non, mais je me disais, vu que je pensais justement à la méditation, pis tout, pis j'en fais un peu, je sais que toi, Sam, t'aimes pas ça, ces affaires-là. Moi, non. Moi, je suis pas encore, mais moi, j'aime pas ça. Mais après ça, je veux savoir pourquoi t'aimes. Je crois pas en ça, moi, sorcellerie. Non, c'est ça. Je veux savoir après pourquoi t'aimes tant que ça, pas. Pas ça tant que ça, en tout cas. Non, mais parce que quand j'écoute des trucs de méditation, pis quand j'en fais, c'est un peu ça, des fois, tu sais, que ça dit de comme avoir des pensées plus positives, de tourner les choses, tout ça. Fait que je me demandais si ça partait un peu de ça en faisant de la méditation, pis ton petit côté spirituel un peu. Ben oui, je pense que ça aide beaucoup, parce que moi, j'ai commencé à lire des livres là-dessus, pis à méditer, pis à m'intéresser à ça. Il y a peut-être 5, genre non, j'allais dire 5 ans, mais c'est pas ça du tout. Genre 3 ans, mettons. Pis d'ailleurs, il faut que je vous dise de quoi, il y a un point, le Prince d'Orient, toute l'école de l'humour est fermée. On en reparlera, je pense que c'est un restaurant. Breaking news. C'est pas dans le sujet partout, mais j'en suis dit, on a des grosses affaires à gérer. Mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais c'est pas drôle, mais en même temps, en tout cas, ça fait 3 ans que je m'intéresse. J'en reviens pas que moi, mon cerveau, en ce moment, c'est dit, je vais couper ma phrase de parler de méditation pis tout pour vous annoncer que le restaurant Viette est fermé en dessous de l'école de l'humour, mais on en reparlera. Viette ou ils font du pâté chinois. Ouais, c'est mélange des cultures. Mais ça fait 3 ans que je m'intéresse à la méditation. Pis au début, la première affaire que j'ai changée, ma porte d'entrée dans ce monde-là, ça a été juste, j'ai tassé le négatif de ma vie. J'étais quelqu'un qui était vraiment beaucoup négatif, moi, dans la vie. Ça parait, c'est pas, j'ai tout le temps été la personne drôle, j'aime m'amuser, j'aime avoir du fun, mais j'étais vraiment négatif. Genre, mon premier réflexe, c'était de penser négativement dans ma tête. Genre, exemple, je me cognais l'orteil sur le coin d'une table, genre, j'étais en beau tabarnak, je voulais flipper la table, ça pouvait me rendre en crise pendant 3 heures dans ma journée. Genre, je manquais l'autobus, j'étais en 1, je chacrais dans ma tête tout le temps, j'étais tout le temps comme dans le négatif, mais pour aucune raison, dans le fond. Fait que j'ai juste comme commencé à m'amuser à tasser ça, pis finalement, je me suis rendu compte à quel point, genre, ça prenait beaucoup de place, pis genre, que ça te maintenait dans un état, genre négatif tout le temps. Fait que voilà, ça a été ça. Fait que je pense que ça aide. Mais c'est vrai, mais c'est une vraiment bonne idée, des fois, on se dit ça. Moi, je suis impressionnée. Oui, parce que souvent, on essaie de se dire ça, mettons, des fois, on est dans un mode négatif, je dis on comme si on était un couple, mais pratiquement. Ben oui, on est tous cellules. Pas pratiquement vous êtes. On est en constante discussion tout le temps, mais des fois, je suis comme, OK, là, on est positif, là, ce type-là. Ça suffit, là, tu sais, s'envoyer des trucs ou se parler, pis être comme, ça deviendrait. Faire ce switch-là dans ta tête, là, switcher ton mood quand t'es dans un mood négatif, là, quand tu t'auto-parles à toi pour te switcher, c'est comme, genre, une éducatrice au service de garde qui parle aux enfants pour pas toucher le bac à sable, quand la période de jeu est finie. Pour vrai, là, il y a une partie de toi dans ta tête qui a envie d'être en tabarnak, qui a pas envie d'être positif, pis il y a une partie de toi qui sait qu'il faut que tu l'ailles, pis tu peux switcher ce mood-là. Cette partie-là parle à l'autre, pis t'es comme, genre, OK, là, arrête, là, je sais, en ce moment, non, non, hey, genre, c'est ça, là, pour vrai. Des fois, je m'auto-surprends à avoir ces conversations-là dans ma tête. Ça me fait rire, là, la vieille Linda qui sont au trousseau de clé, qui est comme, là, les enfants, on rentre, on rentre, la cloche. Mais ils veulent jouer, ils aiment ça. Ben oui, son gamin, son lionceau. C'est ça. Pis ça crée des liens, des fois, ça crée des, je sais pas comment dire, mais tu sais, quand on jase ensemble, pis là, on fait pas ça, mais quand on va prendre des verres, pis tout peut-être comme, mi-mi-mi-mi, chialer, pis ça a quand même de quoi... Ouais, non, mais ça a quand même de quoi aussi qui unit, là, tu sais, des fois, aïr quelque chose, là, ça unit, là, tu sais. Ben, à 100%. Mais il y a peut-être... Moi, je réfléchis en temps réel, comme qu'on dit, mais il y a peut-être du monde... Moi, j'ai l'impression que des énergies négatives, des fois, ça me fait du bien pour purger, tu sais. Ben oui, à 100%. Non, mais c'est prouvé... Je pourrais pas être positif tout le temps. Non, mais à 100%, pis c'est prouvé que... C'est pas pour rien que la majorité de la... Là, j'ai pas de chiffre exact, là, mais de la population et, genre, comme fâché à bout, c'est que, genre, la réaction chimique que cette émotion-là apporte dans ton cerveau, ça fait en sorte que c'est le fun, là. C'est comme une drogue, tu comprends? Genre, c'est le fun d'être à tabarnak, là. Ça nourrit. Genre, ça crée... Genre, ça te met dans un mot tellement comme un genre de « eye » que, genre, si t'es juste là-dessus, tu carbures à ça. Si tu t'en sors pas pis tu vas pas trouver de « eye » ailleurs, ben, c'est vraiment facile, tu sais. Ouais, mais j'ai entendu ça récemment dans un podcast, ça fait que ça doit être vrai. Parce qu'il y a juste la vérité qu'il se dit dans les podcasts, mais oui. Pourquoi, moi, je veux revenir à ce qu'on disait, pourquoi toi, t'es autant, genre, non à la méditation? Ah, ben là, tu m'as mis dans une boîte. Non, je suis pas anti-méditation. C'est juste pas... J'ai pas le réflexe spirituel, je pense. Je vais pas vers ça, mais je serais pas contre du tout. Mais jamais, c'est... C'est parce que t'as peur. De la méditation, mais on va parler juste de la méditation. J'ai pas peur, j'ai juste un doute sur l'efficacité que ça aurait sur moi. Mais mettons, toi, qui déteste, genre, le silence, toutes ces affaires-là. Ah oui, c'est vrai. Mais après ça, parce que... Moi, tout le temps, je mets de la musique. Mettons, je peux pas endurer un silence, j'aime pas ça. Ben, c'est ça. Ben, peut-être que ton problème est plus grave que tu penses. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est... Mais ça, c'est peu pour vrai. Mais en même temps, c'est parce que c'est ça aussi le... Genre... Ben oui, oui. Non, c'est un appel à la lettre, ton affaire. Non, mais honnêtement, c'est parce que c'est ça. Puis la méditation, dès que t'en parles, ça devient tout le temps genre... Même moi, ça me gosse de comprendre en parler habituellement. Parce que la méditation, je le fais pour moi. Genre, je sais que ça a des effets positifs sur ma vie. Je sais que ça a des effets positifs sur moi. Puis genre, dès que tu te mets en en parler, c'est comme la vente pyramidale. Tu peux pas parler de ça pour avoir l'air genre... Comme une secte, là, un peu. Ça ressemble à ça, mais c'est pas ça du tout, là. Moi, j'ai juste le goût de comme dire à toutes les gens... Tu sais, mettons, quand je parle de méditation, j'ai juste le goût de dire à toutes les sceptiques et les gens qui sont comme... De genre, quitter. Mais là, pas tout de suite, restez sur le podcast, c'est bon. Quitter. De quitter. Puis genre, je vais en parler juste avec les gens qui comprennent. Parce qu'on n'en a rien à battre, là. Genre, vous ralentiez le groupe, les autres, là. Tu comprends? Parce que la méditation, c'est pas genre... Mesmeur, c'est pas genre de la sorcellerie, là. La méditation, c'est juste être capable d'arrêter de... Vous écouterez sur Netflix le documentaire... Oui, c'est nouveau, hein? Oui, c'est nouveau, là. Puis c'est l'application... C'est-tu... Headspace, je sais pas trop. Il y a un truc sur la méditation, vous allez le trouver tout de suite sur Netflix. C'est full bon, ça explique bien, ça y va en douceur. La méditation, c'est pas plus compliqué que de juste arrêter puis de respirer puis juste penser au fait que tu respires. Puis juste ça, ça va déjà être un pas vers quelque chose. Puis la méditation, c'est comme le sport. Si tu veux, demain, tu vas pas courir un marathon. Tu vas t'entraîner pour te rendre là. C'est la même affaire. Faut juste que tu ailles tant qu'il m'aille. Puis c'est pas obligé de, Chris, de tirer du quartz puis de brûler de l'enfer. Avoir une grande robe de sorcière puis genre de te couper les cheveux puis de faire un... En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Faut juste le voir comme s'amuser, là, puis d'essayer. Mais c'est ça. Je suis sûr que si je l'essayais une fois, je pourrais voir comment ça fonctionne et voir possiblement un effet. C'est quoi un effet que je pourrais espérer voir au premier essai? Bien, moi, je pense l'affaire de positivisme, que genre avoir un peu plus de comme contrôle sur... Pas du contrôle sur tes pensées, mais moi que je trouve quand, mettons, je suis dans un mood parce que je le fais pas tout le temps, mais des fois, quand je le fais plus, quand je médite plus, je sens que quand j'arrive pour avoir comme une pensée négative ou que dire quelque chose de négatif sur moi, me rabaisser une affaire, on dirait que j'en ai plus conscience. Fait que des fois, je fais comme, ah, je vais peut-être pas le dire. La belle image que le documentaire a donnée sur Netflix que je vous parlais, c'est, admettons, que t'es sur le bord d'une autoroute à six voies, puis il y a des chars qui passent, puis t'es genre sur le bord vraiment de la première voie, puis tu vois tous les chars passer, là, t'es comme, t'arrives pas, tu sais, c'est fuck, tu peux pas traverser, tu sais pas, là, ça, c'est comme tes pensées. Les chars, c'est tout ce qui se passe dans ta tête, OK? Genre la méditation, c'est juste que tu prends un step back, c'est comme tu reculais, tu deviens un drone. Genre tu recules, tu vas juste la rue de loin, tu vois tous les chars passer, t'es capable de dire, OK, toi, OK, t'es-t'en. C'est vraiment juste un comme de contrôle mental, puis c'est vraiment, vraiment le fun pour vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bénéfique. Mais c'est une bonne image. Je me demande si, c'est-tu comme un besoin, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'image de l'autoroute à six voies que ça va vite dans votre tête? Ça va vite dans votre tête. Comme fait que vous avez ressenti un besoin pour un ralentissement et genre la méditation. Non, même pas. Même pas. Je pense que t'as pas besoin de sentir. La tête de tout le monde, c'est un autoroute à six voies. T'as toujours des pensées qui te passent dans ta tête, tu comprends? Là, t'es là, comment tu vas retourner chez vous après? T'as quoi à asseoir ton contrôle la semaine prochaine? Tu comprends? T'as plein d'affaires tout le temps. La pandémie, c'est pas nécessairement qu'il faut que tu te sentes étourdi et qu'après ça, tu ralentisses et que tout le monde est dans ce bateau-là. Mais voilà, peut-être que ça fait le tour de la méditation. Je vais l'essayer puis je reviens avec mon topo la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, on va en parler. Ça m'arrive en lévitant. Il touche pas par terre. J'arrive en bédaine. En bédaine, oui. Tout a changé. Je suis le gourou. Non, mais tu dis qu'avant, t'étais plus négatif un peu que maintenant. Est-ce que genre, c'est comme ça traîne de genre, quand t'étais jeune, un ado, t'étais comment genre comme... Oui, c'était quoi? Parce qu'on voit des photos des fois, mais ça reste mystérieux. Oui, c'est ça. T'es mystérieux dans ta dualité. Non, mais quand j'étais... Non, j'ai tout le temps été la personne que... Tu sais, bien, pas physiquement, parce que les photos manquent pas. Non, mais j'ai... Comme mentalement, j'ai tout le temps pas mal été la personne que je suis là. Tu comprends? Mon but, c'est comme de m'amuser, de pas me faire chier, de mettre un sourire en face du monde. Juste comme... C'est ça que j'aime faire dans la vie, tu sais. Je veux m'amuser. Fait que, tu sais, c'était difficile à l'école quand il y avait des cadres trop stricts puis tout ça me faisait chier. Tu sais, j'étais le petit gossin, genre, puis... Mais j'ai tout le temps été comme dans des gangs où j'étais le petit drôle, le clown. Mais je me suis rendu compte que c'est ça qu'on disait, tu sais, le négatif, c'est le fun. Tu comprends? Il y a comme un genre de le fun là-dedans. Mais c'était... Moi, au secondaire, c'était plus dans le... Tu sais, l'humour, casser sûrement, là, tu comprends? Genre, un peu efféminé, baquet, genre, avec une voix gossante, genre, c'est sûr, tu te fais casser une chaise dans le dos, là, tu comprends? Oui, je comprends. Au Saguenay, en plus, là, tu comprends? Mais l'humour, c'est très comme socialement, genre, un genre de lubrifiant. Oui, c'est un... Ça te permet de te faire... Tu sais, il y en a beaucoup de gens, là, tu sais, des humoristes que tu entends parler ou n'importe qui qui sont comme, moi, là, j'étais drôle à l'école, fait que c'est pour ça que je m'en suis sorti, je ne me suis pas fait intimider de là-dedans. Fait qu'au secondaire, c'était ça, mais le négatif, c'était beaucoup que mon humour, des fois, allait dans... Tu sais, on riait du monde, tu comprends? Mais au secondaire, tout le monde fait ça. Mais il y a de quoi de complaisant aussi dans un groupe à faire un commentaire sur telle personne où c'est comme facile de s'y rassembler. Tu n'étais pas le boulier, tu étais plus la personne qui riait un peu. Mais j'intimidais pas, tu sais, mais en même temps, c'était de l'intimidation quand j'y repense aujourd'hui. Mais tu sais, ce n'était pas comme l'intimidation comme trop trash de genre, je n'ai jamais comme acharné sur quelqu'un à genre ça. Mais tu sais, je pense que tout le monde au secondaire est passé dans des passes où genre, tu sais, on voit quelqu'un un peu différent, un petit commentaire pour faire rire ta gang d'amis, tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais c'est un peu, dans le fond, quasiment la loi de la jungle. C'est un peu un réflexe de comme, il y a une arme là, je la prends, tu sais, si je ne veux pas dans l'agora de la polyvalence. Puis en plus, quand on est ado, encore plus que là, mettons, ça s'estompe un peu, mais quand on est ado, on a tellement l'impression que tout ce qui nous arrive, c'est la dernière chose qui va nous arriver puis c'est la fin du monde. Fait que c'est sûr que comme, si on se sent un peu poche puis loser puis qu'on voit cette affaire-là qu'on peut comme puncher un peu, dire une joke sur quelqu'un puis ça va nous remonter. C'est sûr que le monde le font. Tu sais, c'est juste pas tout le monde qui a ses habiletés-là. Moi, je l'avais moins, mais j'y pensais puis j'étais comme, si je l'avais, je le ferais. C'était ça un peu. Fait que moi, pas que j'excuse ces gens-là, mais je pense que c'est normal d'être un enfant puis d'être comme, qu'est-ce que je peux faire pour être cool? On le fait encore aussi. Moi, c'est ça, je pense qu'il y a du monde qui sort jamais de ça. Ça, c'est triste un peu. Mais il y a du monde, gens qui restent dans cette comme de game-là. Ouais. Ben, moi, je me suis fait... Mais toi, t'étais un peu de même aussi. Si t'étais un peu le genre de leader comique. Oui, non, je pose des questions parce que ça m'intéresse de me comparer à toi. Ouais. Tout simplement. Quand j'étais à Polyvalente, ça ressemble un peu à ton scénario, ce que je vivais. Dans le fond, j'étais pas le top dog, là. J'étais pas le top intimidé non plus. J'étais comme un peu au milieu en essayant d'être le plus cool possible. Puis oui, des fois, ça m'est arrivé d'être comme, être aux prises avec un intimidateur, mettons. Ouais. Mais je le combattais justement par l'humour en essayant d'être juste le plus weird possible pour qu'il soit comme... Wesh. Puis qu'il soit... Bon, on retourne à ma récré. Parce que moi, quand je suis arrivé en secondaire 3, on avait pas le choix de changer de Polyvalente dans mon village parce que l'école à nos villages allait juste jusqu'au secondaire 2. Puis là, vous aviez des choix de Polyvalente. Bien, tout le monde allait pas mal à la même place, mais il y avait deux choix, mettons. Puis quand j'arrivais... L'autre école était à demi-vide. Les gens n'avaient pas d'amis. Je sais pas. Dans notre cercle, l'autre école était moins cool. Mais quand je suis arrivé en secondaire 3, je me rappelle, j'avais les cheveux bouclés quand même. J'en avais beaucoup. Oui. J'étais vraiment laid. Super, super laid. Photo, c'est jamais arrivé. Il faudrait que je ressemble à un des gars dans le film super bad, je pense. Vraiment laid. Non, fucking laid. Oui, oui. Puis j'avais des petites lunettes de chez Boutique Iris, toutes petites, avec un... Carré ou rond? Genre rectangulaire, arrondi. Oui, oui. Tout le monde avait ça parce qu'on choisissait juste la lunette qui paraissait le moins. Puis non, je me faisais écoeuré encore comme « C'est-tu un gars? C'est-tu une fille? » Ou tout ça, bien raide. Puis non, c'était... Puis tu disais quoi? Tu faisais « Ouh! » Mais je pense que c'est un peu... Pour les gosser. Non, non, je n'étais pas à l'aise du tout comme ça, mais quand... Non, mais parce que tu disais des trucs weird pour les... Ah, mais mettons, ce n'était pas en public. C'était comme quand j'étais comme one-on-one avec un intimidateur que là, j'étais comme... Dans l'arène. Oui, c'est ça. C'est un gars où une fille, j'étais comme... Oui, je suis une fille. Veux-tu voir mon cul? Tu sais, comme n'importe quoi. N'importe quoi que je pouvais penser qui était super comme full sexuel et bizarre pour qu'il soit comme dégoûté et qu'il s'en aille, mettons, là. Ah, oui. Ah, intéressant. Oui, c'est drôle, mais c'est vraiment un mécanisme de défense qu'on dirait d'infimes, là, genre d'affaires de comme... Bien, frappe-le s'il fait quelque chose. Oui, oui, oui. Tu es comme... J'avais l'air bizarre. Moi, on dirait que je faisais comme... Je ne sais pas, je m'excuse. C'est juste ça que je disais. Là, tu sais, j'avais pas... Mais c'est peut-être là que j'ai comme développé une technique de défense, oui. Ça aurait pu. Ramène ça, je pense. Oui, j'ai pas quelqu'un. Fait que je comprends bien que vous ne vous reconnaissez pas dans ma méthode. Bien, pas moi. Pas moi. Non, moi, j'étais vraiment plus comme... Je ne voyais pas comment faire pour me sortir de cette zone-là. Moi, j'étais plus toujours en train d'être comme... Bien, voyons, le monde, ils sont bien méchants. Puis là, je voulais comme trouver une façon de... Moi, je répondais comme gentiment. Je voulais comme leur... Genre qu'il n'y aille aucune raison, mettons, de ne pas m'aimer. Fait que j'essayais d'être comme parfaite, de rien faire de pas correct. Genre, mais c'est pire. Tu sais, quand tu... Tu disparais, tu t'effaces, t'es comme genre soumise. Quand quelqu'un essaye trop, il y a-tu de quoi qui donne plus envie de dire « Hey! » C'est comme... De gâcher son beau ménage. Bien oui, c'est comme arrête d'essayer, là, tu gosses. Fait que non, moi, je me... Ah, je comprends. Mais moi, je t'aurais aimé, mettons. Euh... Peut-être. Je sais pas. C'est bizarre. Moi, je me dis ça en fait. T'aurais aimé la description que j'ai faite, que je viens de faire de moi en secondaire 3. Oui. Non, mais moi, on dirait que j'étais vraiment attirée vers les personnes comme ça, genre. Mais on dirait que je me disais comme « Ah, ils vont me trouver trop basic, tu sais. » Encore comme la même chose que je fais aujourd'hui. Mais des fois, j'aime ça penser à mes amis aujourd'hui, me demander... Parce que j'ai pas gardé. Si on les avait rencontrés au secondaire, si on avait gardé, c'est sûr que non. Ah non, 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 non. Tu as des amis d'enfance que tu as gardés, non? Oui. Oui, j'ai des amis que j'ai gardés, mais souvent, mettons, on n'a pas gravité au secondaire dans les mêmes amis. OK, vous n'avez pas été aussi proches. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a des exceptions. Tu sais, ma coloc d'aujourd'hui, on était dans les mêmes gangs au secondaire puis on est vraiment proches encore. Mais je pense que c'est ça. Le secondaire, c'est genre... C'est ça, la jungle un peu de comme « Fais tes 5 ans, j'en survie, trouve-toi une personnalité, essaie de pas te faire rentrer dans un mur, soit se mate, pas trop dérangeant, réussir à l'école puis après ça, en sortant, genre, va au cégep puis là, devient quelqu'un, genre, je pense. Fait que... Parce que non, mais je suis à des... Je suis vraiment comme semblable. Je ressemble énormément à la personne que j'étais au secondaire, mais à des années-lumières quand même, tu sais, sur plein d'affaires, plus de comme, tu sais ça, maturité, développement personnel puis des trucs, mais je suis vraiment comme semblable à la personne que j'étais au secondaire. Parce que moi, mettons que je regarde toi, ado, tu sais, avec les vidéos qu'on a vues, peu importe, le minimum que je connais, on dirait que la différence, la grande différence, c'est toi, ado, t'étais comme fan de vedettes et là, t'es une vedette avec des fans. On dirait que c'est là... Ça a juste fait, genre, je suis fan de vedettes. On aurait dit ding, 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 mes vies se sont échangées. Mais pour vrai, est-ce que c'est de quoi tu pensais beaucoup quand t'étais... Est-ce que tu fais partie genre des enfants qui se disaient comme, je veux être connu? Est-ce que c'est quelque chose En fait, je me suis jamais dit je veux être connu, mais j'ai tout le temps su que ça allait être ça. Genre, j'ai tout le temps su que ça allait être ça, ma job. Genre, j'ai tout le temps... Dès que le déclic s'est fait dans ma tête, tu sais, ça a dû être... Avec quelle heure, genre? Je sais pas, au secondaire... Secondaire, genre, même sixième année. Genre, sixième année, secondaire 1. Genre, je faisais rire les gens puis là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des gens que je voyais à la télé que c'était ça leur job, eux autres dans la vie, tu comprends? Fait que j'étais comme, OK, mais moi, je suis pas plus capable qu'un autre, là. Je veux faire ça, tu sais. Fait que j'ai juste comme... Je me suis juste, genre, amusé en me disant ça puis quand venait le temps d'avoir des étapes pour choisir, tu sais, mettons, le cégep puis les trucs comme ça, bien, je choisissais en fonction de m'amuser, tu sais, de juste pas me faire chier. En fait, c'est qu'ils en me tentaient pas de me faire chier. Fait que, tu sais, le cégep, je suis allé en radio, mais tu sais, je voulais pas faire de radio, mais je me suis dit, hey, je vois-tu vraiment mal en sciences humaines, genre en profil super général, tu sais, je veux dire, je vais décrocher, je vais pas aimer ça, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais faire une technique, c'est trois ans pour devenir animateur de radio, mais je vais pas devenir animateur de radio, mais je vais passer trois ans à parler dans un micro avec des amis sur un gros party. Non, 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 tu sais, ça a juste été comme une question de circonstance, c'est ça. Mais non, mais je me disais pas, je vais devenir connu puis ça a jamais été ma motivation première, tu comprends? Non, mais mettons, t'étais quand même un enfant, genre que t'aimais, genre tu suivais ça, la télé, t'aimais les vedettes quand même quand t'étais plus jeune un peu? Oui, oui, quand même. T'avais de quoi? Oui, vraiment, oui, j'avais de quoi pour ce milieu-là. Tu sais, il y a quand même vraiment beaucoup de monde, là, genre, qui disent ça. Oui, j'aimais ça, j'aimais ça, je, genre, moi, j'étais le gars qui écrivait au monde. Tu sais, j'écrivais au monde, j'allais rencontrer les vedettes quand il y avait des événements. Mais c'est ça, tu sais. Oui, j'aimais ça, j'aimais ça. C'est quand même, mais moi aussi, là, je suis comme ça, mais c'est quand même spécial de, comme, t'as vraiment switché, comme, à ça, là, tu sais. Vraiment, puis je pense qu'honnêtement, une des affaires qui, dans les dernières années, que j'aime le plus, c'est que je comprends, je comprends les gens qui suivent mes affaires sur les réseaux sociaux, parce que des fois, c'est un peu, genre, démesuré, là, tu sais, que même moi, je suis comme, mais voyons donc, gentil, je sais pas, là, j'ai déjà croisé une fille dans le métro, elle a pleuré, là, tu sais, il y a des degrés de fanatique, là, dans la vie, mais, tu sais, ça m'arrive des fois d'avoir des grosses doses d'amour du monde qui capotent, ou qui m'écrivent, qui ont des demandes pour moi, qui veulent me jaser, mais je suis comme, moi, j'étais cette personne-là, tu comprends, j'écrivais aux gens, tu sais, autant qu'il y a des gens qui sont comme, moi, jamais j'écrirais une personnalité, tu sais, publique, mais c'est pour ça, tu sais, moi, je suis comme, hey, been there, done that, là, moi, là, quand j'étais en sixième, non, c'était en quelle année? C'était en secondaire 5, peut-être? J'étais allé voir le show des finissants de l'école de l'humour, puis il y avait Catherine Levaque cette année-là. J'étais dans la salle. C'est vrai? Mais j'étais au Saguenay. Probablement, au Club Zoda? C'était au Saguenay que j'étais allé, là. Non, non, j'étais pas là. J'étais encore au Saguenay. Oui, j'étais dans la salle. Ça m'a fait la tournée, il suivait. C'est ça. Puis après, j'avais écrit à Catherine Levaque sur Facebook pour y dire, genre... Mais tu sais, elle était pas connue encore, là. J'avais écrit, genre, un message, là. Genre, tu m'as tellement fait rire. C'est sûr que tu vas aller loin, blablabla, c'est trop bon, je vais suivre ta carrière, blablabla. Puis, genre, j'ai retrouvé ce message-là il y a pas longtemps. Puis là, quand moi, j'ai fait mon Club Zoda à la fin de l'école de l'humour, c'est drôle parce que Catherine m'a écrit aussi, genre, un peu le même genre de message. Puis là, on a vu qu'on s'était déjà écrit. Fait que bref, moi, j'écrivais au monde. Fait que c'est pour ça que je suis pas comme... Il y a des gens, en fait, qui sont connus puis qui veulent que leur but, c'est d'être connu. Mais c'est pas un objectif. C'est pas un objectif parce que t'as pas de considération pour les gens qui te suivent quand c'est ça ton objectif. T'es juste d'avoir les avantages puis les privilèges puis être, genre, famous, comme on te dit. Moi, c'est pas ça, en fait. Je veux juste avoir... Je capote qu'il y ait des gens qui embarquent dans mes affaires puis la relation que je développe avec les gens qui me suivent, c'est tellement le fun, là. Le monde embarque, on a des insides. Si j'y croise dans le riz, on peut se parler pendant deux heures comme si on se connaissait, t'sais. Fait que je tripe. J'aime vraiment ça. Mais t'as l'air de bien le gérer, là. Parce que j'allais demander... T'sais, c'est particulier, là, recevoir cette quantité d'amour, là, de des inconnus aussi rapidement dans une vie. Puis t'sais, on dirait que je serais curieux de savoir comment tu le gères si t'as l'impression que ça débalance ton rapport à... L'affection. Ah, ouais, à recevoir de l'amour dans d'autres sphères de ta vie. Mais ça a l'air de bien aller. Ouais, même pas. Même pas parce que je pense que la règle d'or dans tout ça, c'est avoir des bases solides. Si genre... T'sais, ça m'est comme arrivé... T'sais, il y a eu un gros boom dans la dernière année, t'sais, avec le choronavirus, toutes les affaires. Mais avant ça, ça fait comme deux, trois ans, comme je vous dis, que j'ai commencé à méditer, à aller courir, à bien manger. T'as comme te préparer un peu. Je suis comme vraiment... Ça part sur des bonnes bases. Puis, ce que je mets sur les réseaux sociaux, ce que les gens voient de moi, c'est moi. Genre, c'est moi pour vrai. Je ne joue pas un personnage. J'ai pas essayé trop dur de mettre du contenu qui m'a dénaturé pour être connu. Quand ça, ça arrive, c'est là que t'es chiée. Quand tu construis, mettons, t'sais, t'arrives avec une grosse dose d'amour, mais que toi, au final, t'es pas bien. T'as des blessures, t'es pas... Genre, toi-même. Genre, c'est là qu'il y a des problèmes, tu comprends? Puis que ça peut venir tout fucker ça puis de balancer. Mais moi, je fais juste l'accueillir puis être vraiment content puis être vraiment très reconnaissant. Fait que non, ça vient pas. C'est sûr et certain qu'il y a des moments où je suis genre, voyons, tabarnak, il y a... Genre, je mets une story sur Instagram, il y a 95 000 personnes qui vont la voir. Je suis comme, 95 000 personnes? Genre, je faisais ça sur Snapchat, il y avait 500 personnes qui j'allait bien, OK, on a des produits gratuits. Tu comprends? Genre, j'ai quand même ça parce que j'ai ce ratio-là d'être le petit gars du Saguenay qui voit les personnalités publiques puis qui est comme, hé, ça m'impressionne, genre, fait que là, mais en même temps, c'est juste beau parce que ça me fait réaliser tout ce qui m'arrive puis genre, chaque étape, je la savoure puis j'aime vraiment ça, t'sais. Bon. On sort les tissus. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que tout le monde qui commence un peu, bien, beaucoup de monde, pas tout le monde, plein de monde qui commence dans le milieu un peu artistique commence avec la pensée, justement, de quelqu'un qui n'en fait pas puis qui est comme, plein de monde, je vais être connue mais c'est quand tu le vis, c'est sûr que si ça switche pas à d'autres choses, c'est là que c'est complètement bizarre. Si en l'étant, tu réalises pas que, ah non, mais c'est pas ça, c'est tout le reste, t'sais, qu'il faut penser puis comme, qu'il y a de la valeur, mettons, mais... Puis au final, on dirait que, excusez, je t'ai coupé, mais la manière comment je bâtis ma carrière, t'sais, c'est que c'est tout le temps des affaires que je suis vraiment profondément content de mettre de l'avant puis qu'ils me font rire moi pour vrai, t'sais, tu comprends? J'ai jamais... J'enlève absolument rien aux gens qui se font connaître de d'autres manières, mais je ferais pas, mettons, une télé-réalité à tout prix pour me faire connaître de genre 50 000 personnes de plus. Quelle télé-réalité, mettons, tu ferais pas? Je ferais pas Occupation double, je ne ferais pas Big Brother Celebrity, je ne ferais pas L'amour est dans le prix parce que je n'ai pas l'agriculture en moi. Je n'ai pas l'amour dans le prix. Non, mais c'est ça, puis les gens de l'extérieur, ils me voient puis ils me mettent tout de suite dans le moule qu'on met une personnalité publique de « Ah, il veut juste de l'attention, il veut juste se faire connaître, il veut juste... » Je suis comme, honnêtement, admettons que quelqu'un arrive sur mon profil Instagram puis je l'aurai devant moi puis il l'analyserait devant moi puis il dirait « Bon, un autre qui veut de l'attention, qui veut une fille, nanana, je dirais « Est-ce que comme tu apprécies le contenu, non, ça me fait pas rire, c'est pas drôle ? » Ben, des calices. Genre, on est déjà 145 000 fucking nice personnes en ce moment à avoir vraiment beaucoup de plaisir puis je les ai pas forcés pour être là. J'ai jamais sponsorisé une publication, j'ai jamais dit au monde genre « Là, là, pour ma fête, dites au monde d'aller me follow » ou genre « Là, j'étais à 145 000, dites au monde, je veux me rendre à 150. » Je m'en contre-torche le cul. Quand il y avait 40 000 personnes qui me suivaient, je capotais parce que c'était beaucoup, mais j'étais vraiment content. pis ça se fait juste se greffer tranquillement pas vite. Fait que voilà, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais, mettons, si genre, t'as plus d'Instagram aujourd'hui? Ben, j'y ai déjà pensé pis si j'avais plus d'Instagram, ça serait vraiment choquant parce que c'est une communauté que, tu sais, j'ai bâtie depuis longtemps. Ça serait choquant. Ça serait vraiment choquant. Ça serait plus standé dans les rues. Ça serait choquant, mais après ça, on revient sur le contrôle de tes pensées pis tout. Genre, je me collerais pas en bas d'un pont parce que mon Instagram disparaît. Genre, il y aurait autre chose. Avant, j'avais un Snapchat qui n'existe plus pis c'est rendu Instagram. Mettons, pis c'est ça, vu que c'est tellement basé sur du vrai pis du beau, genre, les gens qui... Comme ma communauté, si on peut l'appeler comme ça, c'est que j'ai pas, genre, payé du monde pour qu'ils viennent s'abonner ou genre, j'ai pas sponsorisé une affaire. Faites un concours pour qu'ils aillent avoir 10 000 abonnés de plus que si je disparais du jour au lendemain, ces 10 000-là, ils vont jamais me retrouver pis ils s'en callissent de moi, tu comprends? Les gens qui sont là, mon noyau, qui aime ça me suivre, ben demain, je disparais, ben je vais me partir à un Skyrock, pis ils vont revenir, tu comprends? Ils vont me suivre, c'est comme de quoi, de solide, fait que c'est pour ça que c'est pas un angoisse, là, on y va. Non, je comprends. Ça serait choquant, ça serait choquant tabarnak, je vous mentirais pas que si mon Instagram me ferme dans l'enfer, je vais être genre, ben yon, on se callisse. Mais sinon, j'ai celui de ma colombe qui est quand même à 50 000. Allez suivre la colombe. Mon Finstein. Ben moi, j'ai envie de dire, ça va bien, mais là, mettons qu'on est dans un podcast sur les complexes, t'en as-tu un? On peut parler des complexes, certainement. J'avais hâte de... Parce que t'as pas, t'as pas l'air d'en avoir, mais on veut savoir. Pis là, ça me fait rire parce que là, les gens qui vont écouter ça, j'ai l'air d'un grand coach de vie qui est comme, alors j'ai travaillé sur moi, j'ai développé mon... J'ai médité. J'ai médité. Mon potentiel. Mais honnêtement, mettons, on revient au secondaire. Là, on peut appeler ça des complexes. J'en avais dans le sens que j'ai le syndrome des pins durs, je suis piné en tout temps. Pis genre dès que je mets un chandail trop mince, on voit mes pins, ça me gosse l'été, j'étais tout le temps de même. Ah! Moi, je tirais sur le bas de mon chandail. Oui, mais après ça, pis après ça, t'sais, j'ai... En éducation physique? Non, pas à cause de mes pins. Moi, mes pins sont tout le temps bien au garde-à-vous, là. Tout le temps, mais t'sais, j'en parle tout le temps ouvertement, mais là, c'est drôle parce que, t'sais, j'avais lu un peu les questions que vous m'avez envoyées, pis je pense que dans la réponse où je m'envoie, là, ça va faire un grand chelème de bien, un bouillabaisse de réponses d'anglomérations. Alors? OK. On est prêt. Non, mais au secondaire, j'avais des affaires, t'sais, comme physiquement, c'est sûr que j'ai tout le temps été un peu, genre, quand j'étais plus jeune, baquets, là, tu comprends? J'avais un ventre, des petits tâtons de lait, fait que mettre des chandails serrés, des affaires, ça me gossait au secondaire, je me trouvais gros, là, tu comprends? Ça, ça m'a tout le temps comme un peu gossé. Après ça, c'est ça, mes pins. Sinon, quand j'étais plus jeune, mes oreilles, là, ils se sont développés, mais genre, quand je suis né, j'avais les oreilles en choux-fleur rancis, croutasse, genre tout pogné en pin, là, pour vrai, puis ils se sont ouverts, comme des fleurs, on en reparlera dans un autre podcast. Est-ce que c'est un syndrome ou quelque chose? Non, même pas, je ne sais pas, mais là, ils sont comme carrés un peu, mais tu sais, quand j'étais jeune, admettons, ma famille, ma soeur, mes parents, des fois, ils me faisaient des call sur mes oreilles, tu comprends? Mais eux autres, ils faisaient ça en riant, mais genre, ils dynamitaient mon estime à coup de 12, là. Mais non, pour vrai, pas tant que ça, mais genre, il y avait mes oreilles, il y avait mes totons, il y avait mon ventre, ça, ça me gossait, je me trouvais gros, genre, ça m'a pris du temps avant de genre comprendre que j'étais pas gros, mais ça a venu vraiment dans les dernières années à, j'ai changé mes habitudes de vie, parce qu'il y a aussi le fait que genre, j'avais une hygiène de vie qui était dégueulasse, tu comprends? Oui, ça, j'allais dire, t'as commencé à faire du sport un peu, c'était pour, principalement ta motivation, c'était par rapport à ton apparence? Non, même pas, c'était par rapport à mon hygiène de vie, parce que je commençais à être vraiment occupé, tu sais, j'avais beaucoup de contrats, beaucoup d'engagement professionnel, puis genre, j'étais fatigué, j'avais pas d'énergie, puis genre, je tombais malade, puis je me suis dit là, genre, je peux pas, dans ma tête de ma carrière, je voyais ça vraiment à plus petite échelle, mais je voyais ça comme un athlète olympique, j'étais comme, moi, je vise le top dans ma carrière, ça me tente vraiment d'accomplir des gros affaires, j'ai des gros projets, j'ai des gros ambitions, j'étais comme, je peux pas avoir tout ça, puis sur le côté-là, j'ai mangé des michelinases, tu comprends? À tous les jours, c'est pas possible. Fait que je me suis juste dit, genre, faut que ça soit un tout, faut que je mette autant, tu sais, autant d'efforts dans toutes mes sphères de ma vie, fait que voilà, mais après ça, parce que j'ai essayé souvent de faire des, genre, mettons, quand je me trouvais, j'étais pas bien dans mon corps, je me disais, ok, là, je vais maigrir, puis là, genre, une semaine, si je mangeais du kale, puis après ça, ben, genre, genre, je mangeais mal, mais c'est la première, quand j'ai perdu du poids, c'est parce que j'avais changé pour des bonnes raisons, je m'étais dit, je veux juste avoir une bonne hygiène de vie, être comme content, puis avoir de l'énergie. C'est un peu plus long, mais c'est plus efficace. C'est plus long, mais vraiment plus efficace, puis tu sais, ça a duré, là, j'ai jamais été capable de durer un régime ou une affaire, je trouve ça tellement niaiseux les diètes, d'ailleurs, toutes ces affaires-là, mais j'étais pas capable de t'offrir ça plus qu'une semaine, puis là, maintenant, ma routine de vie a tout changé au complet, puis j'ai jamais été aussi bien, fait que, voilà, mais c'est ça, aujourd'hui, c'est plus des complexes, il y a tout le temps des affaires qu'on n'est pas contents de nous, mais c'est rendu que j'ai été capable de me détacher de ça, puis ça m'affecte plus, là, je suis comme, ben, pour vrai, puis à la limite, une des affaires qui est bonne pour se sortir des complexes, c'est l'humour, encore une fois, tu sais, je veux dire, moi, sur scène, c'est au Capitole, tu parles, genre, ton corps, puis tout, mais est-ce que, genre, quand t'étais ado, ou maintenant, genre, ton orientation sexuelle, c'était-tu quelque chose qui t'a complexé quand t'étais ado, tu te parlais, je me sentais efféminée, j'avais l'impression, tu sais. Non, mais ça me, j'ai été dans les, je me suis glissé dans une sphère, j'ai vraiment été comme chanceuse, pas de la chance, parce qu'il y a des gens qui vivent, tu sais, les coming out, puis l'homosexualité de manière vraiment comme très difficile, puis ça devient comme, tu sais, un nuage dans leur tête, puis comme, ils s'en sortent pas, puis il y a vraiment comme des gens, tu sais, il y a un taux élevé de gens qui se suicident à l'adolescence parce que, justement, à cause de leur orientation sexuelle, moi, ça a comme vraiment, j'ai vraiment comme bien se l'allommé dans tout ça, parce qu'au secondaire, j'étais pas attiré vers personne. Genre, tu sais, cet éveil-là, cet appel-là à la sexualité, ça s'est fait vraiment comme sur le tard, fait que ça a pas été dans la période ingrate où les gens, me jugeaient, tu sais, mais après ça, tout le monde a sauvé, le tabarnak, tu sais, je veux dire, je faisais quand même des shows de Britney Spears sur ma webcam dans mon sous-sol en secondaire 2, mais j'avais pas le goût de me pogner, de me guetter un boy, tu comprends? Fait que dans le sens que, puis après ça, l'humour a fait en sorte que genre, je m'en ai bien sorti, tu sais, dans le sens que ça a bien été puis que ça a surfé, puis en fait, c'est que les gens m'ont jamais identifié à Mathieu est gay, tu comprends? C'est pas ça mon étiquette et moi, je suis contre cette étiquette-là puis que la société met. Moi, Mathieu, les gens disaient Mathieu est drôle, genre, puis c'est ça, tu comprends? Ta personnalité était plus prévalente que ton relation. Oui, exactement, exactement, puis je pense que ça, c'est l'affaire que je suis le plus fier aussi, c'est que je suis pas ton... Parce qu'après ça aussi, je pense qu'il y a des homosexuels qui tombent dans... Tant qu'à faire mon community puis à m'assumer, je vais l'être à 2000%, puis ça devient un peu leur manière de se faire accepter de l'être too much, tu sais, puis ça, c'est bien correct aussi puis chacun a sa situation, mais moi, de mon côté, ça a jamais été... Le monde ne se posait même pas la question, tu sais, ça n'a pas été un big deal puis ça s'est juste fait comme tellement naturellement puis tellement comme plus tard que... Non, ça n'a pas été un complexe, vraiment pas. T'as jamais eu à le cacher ni à le dire? Non, même pas. T'as pas fait genre un coming out genre dans ta famille? Ça s'est fait de manière différente, tu sais, je suis très proche de ma soeur, fait que j'en avais parlé avec ma soeur finalement, ça s'est comme... Tu sais, on en a parlé avec mes parents qui étaient comme au coup... Tu sais, je suis vraiment contre le concept de coming out, en fait, je trouve ça un peu... Je trouve que c'est inutile, on est rendu ailleurs. Ah oui, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a comme des fois pour du monde, genre... Tu sais... Moi, je me suis demandé à poser la question. Je pèse mes mots, je pèse mes mots, j'ai dit c'est inutile, on est rendu ailleurs, je comprends 100%. Oui, mais il y a du monde des fois... Ça s'applique dans des situations où c'est obligatoire de le faire et tout, mais je pense que si on va vers un monde où on n'aurait pas à faire ça, ça serait meilleur. C'est sûr, dans le même optique où tout le monde dit souvent genre pas besoin de faire un coming out d'hétérosexualité. Qu'est-ce que ça a dit? Vraiment, moi, j'allais dire que j'ai fait mon coming out à mes parents, mais ça me faisait chier parce que j'aurais préféré que l'annonce soit j'ai un chum, mais j'en avais pas, puis j'étais comme il fallait que je le dise, mais c'est... Fuck! Mais ça me faisait chier parce que oui, je suis d'accord avec toi que j'étais comme c'est pas une nouvelle, ça gosse qu'on doive l'annoncer, puis j'ai longtemps pensé comme ça, puis maintenant, on dirait que je suis plus... Je suis conscient qu'on est dans une période de l'histoire où on a un peu pas le choix de mettre ça dans les nouvelles, tu sais, pour que... Ça avance. Que oui, que le monde catche, oui, il y en a. Puis après, éventuellement, tu sais, dans, je sais pas, 30 ans, 50 ans, peut-être que là, oui, il n'y aurait plus de coming out qui vaille. Après ça, c'est que c'est tellement aussi... Ça dépend tellement de ton environnement. Tu as vraiment une grosse graine entre les dents. Tu es vrai? On parlait d'homosexualité en plus. Entre les deux palettes. Où ça? Parce qu'il y a de but ton smoothie. Elle est plus là. Elle est plus là. Elle est plus là. Non, mais c'est parce que aussi, c'est que c'est tellement différent du contexte dans lequel tu évolues, là. Tu sais, moi, je parle de mon expérience puis ça a l'air de l'affaire la plus facile au monde, comme si, genre, l'homosexualité, ce n'était pas un fardeau puis ce n'était pas dur pour certaines personnes. Surtout que tu viens quand même de la région. Je viens de Saguenay. Moi, j'ai un ami qui a fait son coming out, OK? Puis, genre, ce n'est pas drôle, mais j'en rie aujourd'hui, mais c'est fucking drôle. OK, vous êtes prêts? Il a fait son coming out, genre, mais sa mère ne l'a tellement pas pris, elle a fait le tour de toute la paroisse du lac Saint-Jean pour aller annoncer à la famille, avec son incris de rideau de veuve, à la limite, genre de comme, tu sais, la victime. Genre, elle était comme, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Ça va mal, il y a une maladie, pratiquement. C'est ça, genre, je suis comme, ben voyons donc, Sacrément, je suis comme, tant que ça, c'est, on devrait, toi, aller faire le tour de ta famille pour annoncer que toi, tu as un problème. Que ta mère ne va pas bien. Ta mère ne va pas bien, là. Mais bref, c'est ça, ça dépend vraiment du contexte dans lequel tu évolues. Il a la même âge que toi? Oui. Puis, y a-tu un dénouement heureux? Y a-tu eu une évolution? Ils l'ont brûlé au bûcher. Parfait. Non, mais oui, il y a un dénouement. Mathieu, il disait facile, fastoche. En fait, il te brûlé au bûcher puis moi, je te mets ratatata. Dites-mêmes dans ta chambre demain. Come a girl, put the bass in your world. Et tout ça. OK, mais non, c'est ça, oui, il y a un dénouement heureux, finalement, genre la famille, les années ont passé puis là, tout est correct, mais voilà. Fait que ce que je souhaite, c'est vraiment que ça soit plus dans l'acceptance puis tu sais, après ça, on dirait que je ne suis pas non plus bien informé pour en parler puis ça, c'est ça que j'aimerais plus m'informer mais on voit des statistiques passer qu'il y a encore des pays où c'est illégal. Je suis comme, ah mon Dieu, tu sais, j'oublie ces affaires-là des fois puis ça ne me rend vraiment pas dans la tête puis on dirait que, c'est ça, j'essaie de me détacher de ça parce que ça me trouble. tu n'en parles pas tant. Ce n'est pas comme un truc que tu as envie de mettre de l'avant. Non, vraiment pas. Si j'ai à en parler, j'aime bien mieux parler du fait, justement, de ce qu'on parle en ce moment. On est à l'en parler du fait que moi, comment je l'ai vécu, comment j'aimerais que ça soit ma vision de tout ça. Mais tu sais, jamais je vais avoir une conversation dans un média ou dans une affaire pour annoncer publiquement que je suis gay. Tu es gay. Bien oui, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'après ça, c'est-tu que ça n'a pas rapport, là, je suis comme, mais on décroche. Mais je trouve que c'est comme un concern, c'est ça, moi, que je n'ai pas eu, mais je me souviens d'avoir été comme stressée de dire que j'ai un chum. Mais tu sais, on dirait que c'est comme plus facile dans ma tête de le dire quand tu as une relation parce que probablement ça vient plus tard un peu. J'imagine que quand, tu sais, ta relation, elle vient après que tu sais un peu ou si tu es dans ton orientation sexuelle, quand tu fais juste avoir ça, tu sais, tu as quel âge? Tu peux avoir genre 9 ans? Tu sais, tu n'as pas le goût de dire à tes parents comme, j'aime les messieurs. Tu sais, à 9 ans, tu sais, comment on ne sait pas. Non, mais tu sais, je comprends, c'est comme, je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose de particulier que, tu sais, moi, j'ai comme eu la chance quand même, mes parents sont comme ouverts puis je suis sûre ça aurait bien passé mais en même temps, je ne sais pas parce que c'était facile. Puis si je peux être un, tu sais, admettons, j'ai lu quelque chose récemment, il y a la série Schitt's Creek, je ne sais pas si vous connaissez. je connais un peu. C'est canadien, c'est vraiment drôle, c'est sur Netflix, c'est comme, en tout cas, allez écouter ça puis dans le fond, ils ont reçu comme beaucoup d'éloges parce que c'est un père puis un fils qui joue dans la série mais son père-fils dans la vie pour vrai puis le fils est homosexuel puis ils ont reçu beaucoup d'éloges parce que dans la série, son personnage, il est homosexuel mais c'est normal. Tu comprends? Oui. Il n'y a pas de genre... Il n'y a pas de mention spéciale. il n'y a pas de... Oui, il y a des mentions parce que ça vient avec une culture qui est tellement genre colorée puis tout mais il n'y a pas... C'est juste, ce n'est pas un big deal. Fait que si moi, mon apport à ça, ça peut juste être de « Hey, check, en ce moment là, genre mes affaires vont bien, je m'amuse, j'ai de la... puis je ne l'ai pas nommé puis ce n'est pas un big deal puis je ne me fais pas... Non, je ne l'ai pas caché non plus. C'est ça exactement. Mais ça reste de la représentation. Ça reste de la représentation. C'est ça qui est nécessaire. Oui, parce que moi, je me souviens, je pense qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, mais quand on disait que tu t'étais posé la question est-ce que je le dis sur scène, est-ce que je ne le dis pas puis tu avais fini par le dire en voulant casser ça parce que tu avais l'impression que ce n'était pas clair puis tu n'avais pas envie de rester dans cette zone-là. Oui. Oui, c'était pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que j'avais l'impression que ça me... Oui. OK, ouvre la fenêtre, fais chaud. Non, mais on dirait que c'est la raison principale, on dirait que c'était une raison superficielle. Je ne sais pas si je vais si bien paraître que ça ou si le milieu va si bien paraître que ça, mais je trouvais que le monde, je voyais dans le visage des spectateurs qui se posaient la question « Y es-tu gay? » Puis j'étais comme « Oui, là, je suis gay. Maintenant, écoutez mes blagues. » Ah oui, 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 oui. Ça fait que tu as littéralement commencé un numéro en disant ça, finalement. Oui. Ça fait que je ne sais pas si c'est un bon exemple. J'ai-tu fait un coming-out public sous la pression? Mais je ne pense pas que tu peux comme... Je ne pense pas, vu que c'est comme personnel, ce n'est pas comme si tu avais imposé ça à personne d'autre. C'est ça, tu sais. Ah, si ta motivation était bonne. Oui, je ne sais pas à quel point les raisons étaient nobles ou si c'était juste pour comme « Je vais faire rire le plus possible. » Je suis gay. On enchaîne. La manière que tu parles, c'est que ça vient d'un feeling de toi. Toi, tu avais l'impression que les gens allaient plus écouter tes jokes. Si tu en parlais, tu le cassais. Je pense que c'est ça. C'est comme personnel à chacun. Chacun passe à travers. Mais en même temps, ça m'a fait évoluer parce que maintenant, j'ai l'impression que ce n'est plus vrai que j'arrive sur scène et le monde est comme « Il est-tu gay? » Le monde est comme « Oui, il est gay. » Mais en même temps, tu serais surpris du pourcentage de gens qui arrivent sur scène et les gens font juste dire « Il est drôle. » Oui, oui, oui. Mais oui. Le monde, oui. Ça, c'est sûr. À moins, si tu vas jouer dans le sous-sol d'une église pratiquante... Mais ça arrive. Non, mais en plus, c'est vrai, c'était vraiment plus dans des contextes corpos avec des gens un peu plus vieux qui consomment moins peut-être d'humour ou d'or, mettons, je ne sais pas, mais qui vont dans ces questions-là plus de base. Là, c'était dans ces contextes-là que je me souviens souvent d'aller en char et d'avoir une conversation et qui disaient « Je pense que t'étais roi à soir. » Je sens que sinon, l'ambiguïté est bizarre. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des gens, moi, je le sentais et j'écoutais et je voyais les gens et je sentais qu'il y avait ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose de même. Puis après ça, moi, c'est que mon parcours en humour a été différent. Tu sais, je n'ai pas fait beaucoup de shows devant des salles qui ne me connaissaient pas. Oui, c'est ça. Qui étaient un public qui a conquis. Ça a rapidement été ton public. C'est ça, exactement. Puis la raison pour laquelle j'ai vraiment roché pour que ça soit rapidement mon public, c'est aussi par un manque de confiance. Parce que j'aimais bien mieux me bâtir mon petit public puis j'en fais mes affaires devant eux, tu comprends? Puis encore aujourd'hui, si je vais faire une affaire qu'il y a plus de gens ou qu'il y a des... Mettons, je suis allé faire le show le 28 décembre qui était diffusé sur les quatre réseaux. Je suis allé chanter une toune avec un sapin de Noël sur la tête, tu comprends? Ça, il y a deux ans, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Ça m'aurait stressé. J'aurais dit, ils vont se dire, c'est qui le grand fif? Tu comprends? J'ai encore des fois ces pensées-là qui se traversent l'esprit. Puis là, après ça, je suis capable de fronter de comme, hé, on s'entorche. Puis après ça, à quel point ces gens-là sont malheureux, s'ils trouvent de quoi dire, ça ne me dérange pas. Mais quand même, cette pensée-là reste. Ça fait que je comprends à 100% que ça a pu traverser l'esprit puis que ça a été... Surtout quand tu es des fois aussi en live, là-bas, tu vas comme, on est deux, mettons, dans cette place-là puis comme, on est payé full cher pour être là. Ça n'a pas rapport. Puis là, tu te dis comme, t'es voie, puis là, tu te dis comme, je sens qu'ils me jugent, peu importe, ils me jugent sur quoi. Ça fait que là, tu essaies de trouver comme... La raison pour laquelle tu es jugé. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait enlever le plus de possibilités de jugement, tu sais, faire comme genre, tu sais, que tu te dis comme, ben là, ils vont peut-être me juger, si. Le monde veut le savoir, je pense. Oui, encore. On veut savoir. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est la mentalité de... Tu veux le savoir. Oui, c'est la mentalité du monde, des matantes, mon oncle qui sont à la télé, qui sont comme, mais est-tu gay, Joël Legend? Non, mais c'est... Ayant grandi dans un village, c'est des questions que moi, je me posais et que pour vrai, c'était pas évident pour moi que celui-là, celui-là, celui-là à télé sont gays. C'était pas évident. Mais en même temps, maintenant, on dirait que c'est plus, c'est ça, comme tu dis, plus dans l'optique d'arrêter de se poser ces questions-là parce qu'on s'en sac et ça a pas rapport avec son travail. Ça, c'est vrai. Toutefois, en parallèle, il y a comme la question de la représentation que je trouve, que je réalise qui est de plus en plus importante. Puis en même temps, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a plein de gens aussi, dans le sens que je suis pas la personne la plus efféminée, j'arrive pas, mettons, avec un one piece en plume en faisant genre « Bye les putes! » Tu comprends? Fait qu'il y a plein de gens, sûrement, qui, moi, se posent pas la question. Des fois, ça m'arrive d'avoir des messages sur Instagram genre « Il faut trop que je te matche avec ma fille, il faut trop que je te... » Il y a des gens qui pensent ou qui savent pas ou qui ont pas idée, mais après ça, moi, ce que je me dis côté représentation, personnellement, c'est pas dans mes valeurs puis ça me tente pas du jour au lendemain de me dire « OK, je vais porter le flambeau d'homosexualité puis à partir de demain, je vais devenir genre... » Non, mais ça, c'est vrai, là. C'est vraiment comme... Non, malheureusement, je vais en parler quand il va y avoir des conversations, je vais m'affiler avec des causes ou je vais toujours vouloir faire avancer ça, mais jamais comme je vais devenir ça. Puis ce que j'allais dire aussi, c'est que, oui, par rapport à l'étiquette, tout le monde veut mettre une étiquette. Genre, même avant que moi, mettons, ça soit comme dit ou que j'en parle, quand même, moi, j'y pensais pas encore. Quand même, toi, tu te poses pas la question « Pourquoi le monde devrait s'apposer? » Tu sais, les amis à ma soeur, tu sais, il y a des connaissances qui demandaient à mes amis, tu comprends, genre, « Mathieu, es-tu gay? » Le monde était comme, « Toi, t'es-tu conne? » Non, mais pourquoi? Pourquoi? Je te dis oui, qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain? Je te dis non, qu'est-ce que ça fait du jour au lendemain? T'es bien mal avec toi-même pour angoisser... À moins que tu veux sortir avec moi. Ben oui, c'est ça. Puis si tu veux sortir avec moi, passe pas par mon ami, envoie-moi un courriel. Oui, c'est ça, non. Mais pour vrai, c'est ça. Puis les gens, tu sais... Mais c'est long, ça, à chance. Le monde peut me croiser, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu sais. Ça me dérange pas, tu sais. Moi aussi, je me cherche un mec. On est célibataire. Moi, je suis célibataire, là. Tu comprends? J'ai pas un grand homme riche caché dans un manoir que je veux pas présenter. Je le présenterais si j'étais en amour, mais je... Ça viendra, mais c'est ça. C'est pas stressant. Prends les candidatures, c'est ça que tu veux dire. Ça, c'est une expression et finalement, on est comme... Bonjour, est-ce que vous prenez les candidatures? Les CV. Les curriculum. Où est-ce qu'on dépose le curriculum? Ah oui, quand on est plus dans les bars, se lever puis aller dire bonjour. Alors, j'ai mon curriculum. Je fais des chiffres de soins. Alors, je peux faire des split-chips. Je peux faire le matin, le soir. Je peux être sur appel également. J'ai de l'expérience. J'ai des lèvres de référence. Merci. Ah, c'est plate qu'on peut plus aller faire les bars. De bar. Aller d'un bar. Aller roder d'un bar. Je m'ennuie des bars. Oui, moi aussi. Mais pour vrai, j'étais vraiment intéressée justement de t'entendre parler de ça puis je suis contente qu'on l'aille comme démystifier. On dirait qu'on n'en parle jamais de ça. C'est comme... C'est ça. Ça est partie des trucs que... Pas que... Je sens pas que tu le caches mais justement, je sens pas que tu te définis par ça non plus. Fait que c'est comme... Je sais pas. Ça vient pas sur le sujet. T'es bon, on va dire, ratoureux. T'es bon. Parler de qu'est-ce t'as envie de parler. Mais tu fais bien ça. Non, mais c'est vrai. Tu fais bien ça. Mais comment ça? Tu contrôles ta narrative. Je contrôle ma narrative. Non, mais t'es bon pour amener les situations. T'as comme une énergie qui fait que genre... Je veux comprendre non pas, je comprends pas. OK, mettons... OK, mais ça marche pour ton humour dans le sens que quand t'arrives avec nous, on a tendance à beaucoup comme se mettre à parler comme toi. Non, mais c'est comme un accent, c'est vrai. Se mettre à avoir ton humour sans faire exprès, le moins, ça me fait ça. Ça me fait ça avec Samuel, mais ça me fait ça avec toi vraiment beaucoup. C'est toi le problème. C'est moi le problème. Je suis vraiment une petite copieuse. Tu vas pouvoir m'assemer. Tu es subjectif, tu vas te tomber dans le temps. Non, mais c'est sûr que genre tu le remarques avec tes fans, peu importe, que quand ça se transmet vraiment bien, tu nous influences sur cette affaire-là. Fait que je pense que ça fait ça aussi quand t'arrives dans une pièce sur la conversation, le mood, tout ça. T'as comme une... Je sais pas, t'as une énergie, un aura, je sais pas comment le dire, mais qui influence le mood du groupe, définitivement. Mais je comprends, pis je pense que c'est... Mais c'est comme gentil, c'est comme un compliment. Ben oui, c'est gentil, certainement, c'est gentil. c'est un compliment, mais demain matin, je commencerai à l'utiliser de manière négative pour faire virer le monde contre le gouvernement et faire autre chose. Non, mais il y a du monde aussi qui arrive dans un groupe pis automatiquement, ça devient comme... Ça devient comme dur pis là, ça devient bizarre, mais c'est ça. Tu pourrais décider que c'est malaisant pis tu te restes pouvoir, je pense. C'est vrai. C'est fini, là? T'es pas d'accord? Non, mais t'es-tu d'accord avec moi? C'était pas 15 minutes. Non, mais oui, à 100%. Pis je pense que profondément, pis là, dernière affaire quand je parle de méditation pis de travail ce soir, mais c'est exactement ça. C'est exactement si tu... Comme t'es bien avec toi, tu comprends tes affaires pis tu... Ça fait en sorte qu'au lieu d'être de même, genre, t'es... T'es comme de même, genre, tu sais, quand j'arrive à quelque part, je suis pas en train de penser de genre « Ah, fuck, j'aime pas telle affaire, non, non, je t'en crisse après telle affaire. » Quand j'arrive, je suis genre... Je suis là, là. Dans le sens que c'est dans le moment pis c'est le fun. Fait que je suis content que tu m'aies dit ça. C'est un beau compliment. Mais je le pense. Encore. C'est mon mot préféré, ça. Oui. Ça fait beaucoup penser à ça. Mais comment ça fait que t'as bien tourné de même? T'as-tu tombé dans la marmite d'obélique? Samy est jaloux. En fait. Non, mais t'es-tu d'accord? Oui, mais... Ça a l'air d'en bien de bien aller. Comment ça que nous autres, on est tout croches de même? On est tous concors de ça. Le jour où tu décides que ça te tente de bien aller, ça va bien aller. C'est vraiment ça. Moi, je pense ça aussi. Ça n'a pas été... Mais c'est dur à tenir longtemps. C'est dur à tenir longtemps, je trouve. C'est le genre de mot. Une fois que tu le tiens pis tout, je vais commencer à créer des livres. Mais une fois que tu le tiens pis tout, c'est que c'est tellement le fun. C'est tellement une partie de plaisir dans l'humour, dans nos personnages de scène. Des fois, c'est utile. Des fois, cette espèce de petite bébite négative-là. Oui, oui, oui. Ça, c'est utile. Mais c'est juste, je pense là, d'être capable. Une fois que tu sors de scène, t'es comme l'an dernier dans ton litre le lundi matin, il ne faut pas que tu sois cette bébite-là parce que ça va mal. Oui, c'est ça. Ça va mal, mal, mal. Mais oui, mais... C'est ça, c'est juste... Même moi, je suis confronté à ça. À me dire à comment j'apporte ma pensée. Parce que genre dans ma tête, on pourrait en parler pendant genre des heures puis je pourrais aller fucking intense, là. Genre vraiment deep. Mais le monde n'est pas rendu là. Acheter mon livre. Le Québec n'est pas rendu. C'est sûr. Je suis vraiment gossard, mais là, je l'ai nommé. C'est sûr qu'un jour, j'écris un livre. Je viens d'avoir là, j'ai envie d'écrire un livre. Mais tu vas l'écrire. Tu vas le dire. Tu vas l'enregistrer puis tu vas demander à quelqu'un de le taper. Mais là, oui, c'est clair. Christ, tu me prends pour qui? Non, mais je suis de même. Moi, je suis une rapace. Qu'est-ce que tu vas dire dans ton livre? Un livre un peu comme Jérémy. Nomme-nous les chapitres. Non, mais première fois que j'en parle, première fois que j'en parle. Je n'ai jamais eu cette idée-là avant. Mais non, mais je pense que ça va être juste à être moi, comment je vois ça. Genre, moi, comment je me suis mis à avoir du fun dans la vie. Juste parler ça, bien humblement. Le titre sera une petite tasse de thé bien humble avec moi. Bien humblement. Avec un CD-ROM de méditation. Ah, puis ça me ferait parce que t'as dit t'es-tu tombé dans... Oui, il faudrait que je fasse des méditations guidées. Alors, bienvenue, c'est une méditation guidée aujourd'hui. Arnax dans le livre, un disque. Une carte SD, un clé USB. Je vais mettre une vapoteuse. Ça ressemble à des clés USB vapoteuses. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'allais dire, c'est te parler de la fin de la marmite d'Obelix. Ça fait deux fois que je fais la même joke genre en pas longtemps mais ça me fait tellement rire. Quelqu'un qui est comme comment tu fais pour être drôle? Je suis tombé dans une marmite. Ma mère avait une grosse marmite puis elle faisait bouillir du Québec dans une marmite. La sauce humoristique. Mais pour vrai, Mathieu, c'était un grand plaisir. J'ai adoré ça. Ça a passé comme un coup de pelle dans le nuque. C'est-à-dire, rapidement, tu ne vois pas venir. Dure et rapide. Dure et rapide, douloureux. Non, mais c'était vraiment le fun. Pour vrai, ça a été des belles conversations puis même quand on n'a pas de plexiglas, de micro, on devrait avoir des conversations de même. Moi, je suis la personne qui aime le plus avoir des conversations de même tout le temps fait que je trouve ça le fun. Oui, moi aussi, je trouvais ça le fun. On s'appelle, on déjeune à distance. Sur Zoom. On déjeune sur Zoom. Merci, les amis. Merci, Mathieu. Merci aux internautes de nous consommer comme ça, comme un bon vin. Oui, à tous les auditeurs de la toile. Et vous reviendrez dans 15 ans parce que comme un bon vin, ce podcast-là est meilleur quand il vieillit. Oui, c'est ça. Écoutez-le pas avant dans 15 ans. Dans 15 ans quand Mathieu va être rendu rancé. Ses oreilles vont re-recroquevillir. Moi, je pense qu'à vers 80, mes oreilles referment. C'est une sortie à travers la chemise. C'était mon ici. Merci, Sam. Merci, Marilène. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez Mathieu. Je pense qu'il y a un Instagram avec... Il met quelques... Quelques contenus parsemés par ce soir-là. Parfois. Quelques fois. Sam aussi. Il met des petites affaires. Allez voir les quiz du chat à Sam. Oui, c'est ça. Oui, dans mes stories. T'as-tu encore le highlight de Harry Potter sur ton profil? Définitivement, oui. Faut que tu le laisses aller sur le profil de Sam Cyr et vous allez voir sa pastille Harry Potter. C'est broyarde. Oui, c'est vrai que c'est excellent. Puis merci, puis soyez à l'écoute. On revient bientôt. Ciao, bye.